Bonjour, c'est la vidéo, je vais essayer de faire les premières étapes de la programmation en l'ADER Donc, je vais déjà faire les deux vidéos, comment configurer un API et comment adresser les entrées et les sorties Donc, je vais essayer de faire la programmation Donc, toujours, je fais un nouveau projet ou un nouveau exercice D'accord ? Donc, Kenji, je donne le nom de l'exercice, par exemple, je mets démarrage, démarrage, simple Donc, OK Donc, voilà, tu l'as dit le nom du projet, mais il est vide, donc je dois compléter tout d'abord la configuration Donc, Kenji, insérer un nouvel objet Je vais faire station sématique Donc, la même démarche, donc toujours Insérer un nouvel objet Station sématique sématique, voilà Donc, ici, quand tu l'as dit le plus, donc, c'est la station sématique qui est ma, c'est le matériel Je fais la configuration C'est ce que j'ai fait dans la vidéo Donc, ici, la configuration, vu que j'ai fait un nouveau projet Donc, je n'ai pas commencé directement dans la sématique Je vais déjà qu'on va travailler sur ce fichier Donc, je n'ai pas commencé dans la sématique Donc, je n'ai pas commencé dans la fenêtre l'autre Donc, Kenji, 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 Ken industrie l'alimentation Donc, PS Kenachoud, par exemple, 2 ampères Après, Kenji, CPU CPU Ou dossier CPU Donc, Kenachoud, CLTMJ, CLTMJC Qui s'est m'a dit aux bibורnes Qui a obtenu l'ensemble des entrées sorties analogiques et logiques Donc, qu'il a obtenu, il ne me propose des entrées analogiques et logiques Donc, je n'ai pas d'insérer d'autres entrées et sorties. Vous voyez l'exercice que nous allons voir aujourd'hui. Il y a une fiche qui s'affiche les entrées et les sorties. Après, je fais enregistrer et compiler. Donc, voilà. Donc, il y a une enregistrice. Donc, je ferme. Renshi, le sématique. Renshi, le programme. Donc, il y a l'adresse à jouer à l'akhir. Il y a le bloc. Donc, le bloc qu'on fait sur le bloc OB1. Donc, le bloc central, c'est le bloc qui chapeaute l'ensemble des programmes qu'on exécute ou qu'on fait sur le logiciel Stepset. Donc, entre l'OB1, voilà. Je change juste le langage de création. Je mets Conf. Je fais OK. Voilà. Donc, je vais réduire ces choses, ces fenêtres qu'on fait. Donc, c'est la fenêtre de programmation. 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 voilà donc je commence à programmer donc voilà donc j'ai normalement pour faire un programme qu'on m'a dit le réseau donc fait le réseau est-ce qui est ouvert pendant le programme nous avons beaucoup de dossiers et des opérations par exemple opérations sur bit donc fait le place a dit quelques entrées quelques un contact normalement ouvert contact normalement fermé donc quelques par exemple bobine ou bien sorti quelques étapes quelques sorti normalement mise à zéro sorti normalement mise à 1 donc quelques bcef les les éléments les renseignent la programmation aussi par exemple qu'il y en a la comparaison donc il y en a la comparaison égal du type intègre supérieur ou inférieur supérieur inférieur inférieur égal donc je compare par exemple des mots doubles je compare des mots réels donc la bcef les types de comparaisons par exemple je fais décalage rotation décalage d'âme décalage des informations donc par exemple qu'est-ce qu'on a dit le wahed l'adresse ou quand vous voulez une adresse a khura par exemple j'ai dit les nombres entiers donc l'addition d'un nombre entier la subdivision la multiplication la division donc l'addition des doubles entiers donc voilà donc c'est tout le monde des blocs qui me permettent de faire les programmes. Aussi, j'ai un dossier de comptage. D'abord, je vais me dire un compteur, un décompteur, un ensemble, compteur, décompteur. J'ai, par exemple, une temporisation, les blocs de temporisation. Voilà, j'ai cinq blocs. Donc, à chaque fois, je vais faire quelques programmes de temps à autre. Donc, ici, par exemple, je vais faire l'arrêt. Donc, l'arrêt, normalement, il faut fermer. Je vais mettre le départ-cycle et après, je vais mettre le contacteur. Donc, ici, je mettrai l'arrêt. Je fais entrer. Donc, je vais mettre l'adressage pour la dernière des choses. Donc, ici, je vais faire départ-cycle et ici, normalement, je vais faire un KM1. Donc, c'est-à-dire, je vais appuyer le départ-cycle et je vais faire un KM1. Et là, je vais mettre le départ-cycle et je vais faire un KM1. Donc, du coup, j'aurai besoin d'un maintien. Voilà, un maintien. Donc, que je l'appelle KM1, toujours KM1. Donc, voilà, donc, il n'y a rien. Tant que l'arrêt est fermé, une fois que je clique sur le départ-cycle, il n'y a rien. 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 Je peux rajouter sens 1. Je peux rajouter le sens 2, par exemple. Une fois un capteur est détecté, C1, un capteur est détecté, le moteur tourne dans le sens, dans le deuxième sens. Donc, là, je mets KM2, par exemple. Donc, le sens 2, ou le sens 1, donc du coup, un verrouillage. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, C1. Voilà. Donc, toujours, le deuxième sens doit avoir un maintien. Voilà. Donc, ici, je mets KM2. Et voilà. Donc, il y a le schéma de l'arrêt, départ-cycle, les moteurs. les moteurs. Donc, on va dire, j'ai le tableau mnémonique pour faire la déclaration. Donc, mnémonique. Voilà. Donc, l'arrêt, c'est une entrée. Je mets E0.0. Je mets départ-cycle. Je mets C1. Donc, voilà. Donc, on a les entrées. Et pour les sorties, j'ai KM1. Je mets ici A0.0. Je mets KM2. Voilà. Donc, c'est ça pour les entrées et les sorties. J'enregistre et je ferme l'adressage. Voilà. Donc, je réduis la page. Donc, une fois, je les ai adressées, on m'approche en rouge. On m'approche en noir, bien sûr. ou maintenant, c'est à fond. Donc, j'enregistre le programme ZEI. Voilà. Donc, ici, normalement, il a kdm KM1, KM2. Voilà. Un verrouillage s'avère ici nécessaire. Donc, je mets, par exemple, je mets KM1. Voilà. Donc, j'enregistre toutes les modifications. terres. Donc, c'est le débat. Donc, voilà, la vidéo est arrivée à la fin. Donc, c'est le débat pour les choses qui sont les deux. C'est le petit programme ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, normalement, le verrouillage doit être fermé. Donc, KM1. Voilà. Donc, comme je viens de dire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à s'abonner dans ma chaîne. Comme ça, vous aurez les notifications de chaque vidéo que je lance. Donc, Salam alaykoum.